Alors bonjour et heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre. On est une grande famille, très accueillante. 22 décembre 2019, 6h27, heure du Québec, une petite dernière avant d'aller travailler. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir me voir au resto, venez me voir. C'est à Laval, qu'il y a la belle Notre-Dame Galleria. Je vous offre un cappuccino, les amis. Vraiment beau, bon, pas cher. Ceci étant dit, on va aller voir ça, cette nouvelle-là, qui est vraiment intéressante, concernant le soleil. On aurait découvert un tout nouveau type d'explosion dans la couronne solaire. Les scientifiques viennent de découvrir un tout nouveau type d'explosion dans la couronne solaire, de l'atmosphère du soleil. La reconnexion magnétique forcée pourrait aider à expliquer pourquoi la couronne est des centaines de fois plus chaude que la surface du soleil, le soleil entre dans un nouveau cycle solaire. Nous entrons dans le grand minimum solaire jusqu'à présent. Les chercheurs n'avaient aucune preuve suggérant un pilote externe pour la reconnexion magnétique. Mais maintenant, en analysant les nouvelles données disponibles depuis mai 2012, les scientifiques ont observé qu'elles pourraient être forcées par des éruptions solaires. Les observations de mai 2012 ont montré que des matériaux en éruption de la surface du soleil, une soi-disant proéminence, craquaient en lignes magnétiques. Les interactions ont provoqué un réalignement dramatique des lignes de champs magnétiques enchevêtrées, libérant de l'énergie très rapidement et provoquant une explosion. Le réalignement des lignes de champs est une caractéristique étudiée du soleil, et il est connu sous le nom de « reconnexion magnétique ». La reconnexion magnétique spontanée nécessite des conditions très spécifiques. D'un autre côté, la force semble être moins stricte, donc cela peut arriver plus souvent étant donné qu'il y a plusieurs... Il y a quelque chose à fournir. Les éruptions solaires, les éruptions et les éjections de masse coronales pourraient être également efficaces pour forcer la reconnexion magnétique. En d'autres termes, les scientifiques pensent que la reconnexion forcée est partout. Mais ils doivent encore le prouver. Les reconnexions magnétiques forcées chauffent le matériau à des températures élevées, plus efficaces que l'homologue spontané. C'est pourquoi les scientifiques solaires soupçonnent que cela pourrait avoir quelque chose à... pour avoir quelque chose à voir avec le mystère de la température autour de cette atmosphère coronale du soleil. La surface du soleil a une température d'environ 5 499 degrés Celsius, mais la couronne dépasse le 1 million de degrés. Le temps nous le dira. Nous le dira. En attendant, continuez... Bon, on nous disait continuer à rester ici, à visiter Strange Town, mais vraiment intéressant. Je vais vous laisser le lien de tout ça. Puis je vais vous revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Je pense que si j'ai le temps ou demain, j'ai plus d'informations concernant ça. Mais c'est vraiment, vraiment fascinant. On sait qu'on entre dans un minimum solaire. L'atmosphère du soleil est affaiblie aussi en minimum solaire. Tout ça est vraiment relié, vraiment fascinant. Et je vous en reviens avec plus de détails, mais je voulais vous lancer ça tout de suite. Je sais que vous allez m'envoyer aussi beaucoup de liens et de détails concernant ces nouvelles découvertes.